Bienvenue à Romain Jeune Parle One, aujourd'hui on va parler de la diète cétogène, gros mythe, énormément de mythes par rapport à ce sujet-là. On va en parler en détail, est-ce que c'est bon ou mauvais pour ta perte de poids ou pour ma vie en général. C'est parti. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, j'appelle Thomas Young, expert en perte de poids sans cardio et la diète cétogène. Tellement de questions par rapport à ça, tellement de gens qui disent que c'est nul, tellement de gens qui parlent sur ce truc-là. Mais en fait, ils n'en savent rien. Donc nous, on va en parler en détail. Et globalement, la diète cétogène, pour ceux qui ne savent pas, c'est globalement quand tu rentres en état de cétose. L'état de cétose, c'est quand on voit convertir les acides gras en corps cétoniques justement pour avoir de l'énergie. A savoir que les cétones peuvent servir comme substrat énergétique dans la majorité des fonctionnements du corps. Ça c'est important de le retenir. Alors du coup, j'ai noté trois mythes par rapport à la diète cétogène. Alors le premier mythe, c'est que ce serait un état anormal du corps. Ça c'est faux mon ami. Il faut savoir que la production de cétone se fait régulièrement dans la journée. Et qu'à partir du moment où tu dors, eh bien tu es en état de cétose. Si tu as déjà fait un jeûne intermittent, tu es aussi en état de cétose. Parce qu'à partir du moment où ton corps manque de glucides, il va convertir les acides gras en corps cétoniques. Donc globalement, si tu dors et tu te réveilles, eh bien déjà en état de cétose. Deuxième mythe par rapport à la diète cétogène, c'est que ça serait mauvais pour la santé. Alors c'est encore une fois faux bien entendu. A savoir que la diète cétogène a énormément de bienfaits sur ta santé. Et d'ailleurs, plusieurs études montrent que la diète cétogène n'affecte en aucun cas tous tes marqueurs de santé. Donc en gros, ils ont étudié si ça a provoqué des changements, notamment à travers la santé en général de ton corps. Et globalement, on ne voit aucune différence. Donc c'est plutôt safe. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, la diète cétogène est plutôt intéressante pour ceux qui ont des problèmes d'épilepsie. Ou encore des problèmes avec l'insuline, donc type diabète de type 2. Ou encore qui ont des problèmes avec la faim. Parce qu'en fait, la diète cétogène provoque des sensations de faim tellement, tellement basses. En fait, tu n'as vraiment plus faim. Donc c'est plutôt intéressant si jamais tu as du mal à contenir tes envies de manger. Troisième mythe par rapport à la diète cétogène, c'est que tu manques d'énergie et donc ça diminue tes performances. Eh bien, la vérité, c'est encore une fois, c'est faux. Si tu ne le sais pas encore, les réserves de glycogène, ce qui te permet de contracter tes muscles, même sans source de glucides, se resynthétisent automatiquement après 24 heures. Même si tu n'as pas un apport en glucides. Donc à partir du moment où tu sais ça, tu sais que la diète cétogène ne diminuera pas tes performances. Je parle surtout en musculation. Attention, je ne parle pas en endurance anaérobie. Là, c'est totalement différent. D'ailleurs, pour étudier ça, il y a une étude que je te mettrai juste ici. Où ils ont étudié des athlètes internationaux de gymnastique avec 22 grammes de glucides. C'est tellement, tellement bas qu'ils s'entraînent en moyenne 4,3 heures par jour. Aucune diminution des performances avec une diète cétogène. Donc tu n'as rien à craindre. Si jamais c'est ça que tu pensais, oui, je vais être faible, etc. Non, tu ne vas pas être faible. Alors du coup, maintenant, comment rentrer en cétose ? Alors, il va falloir avoir une quantité de glucides que tu ne vas pas devoir dépasser. En général, on les situe à peu près entre 20 et 55 glucides nets par jour. Net, c'est très important de le retenir parce que les fibres, il faut que tu les enlèves de ce côteur-là. En gros, si tu manges 100 grammes de glucides et que tu as 50 grammes de fibres, tu les enlèves et ça te fait 50 grammes de glucides nets. Et aussi, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que c'est le taux de glucose qui est important et non l'apport en glucides qui va provoquer l'état de cétose. Il y a une légère différence par rapport à ça. Maintenant, comment mesurer l'état de cétose ? Eh bien, tu vas juste prendre les tests d'alcoolémie, tu sais les trucs où tu bois. Il faut que ça mesure notamment l'acétose dans l'air. Et globalement, tu es en état de cétose à partir du moment où tu atteins le chiffre de 0,1 grammes par litre. Quand tu es à 0,5 grammes par litre, là, tu es en état très avancé. De toute façon, ça se sent à ton haleine en général, une haleine qui est totalement différente. Donc, c'est assez simple à retenir. Attention, tous les éthylotestes ne le font pas. Donc, il faut bien que ça mesure l'acétone dans l'air. Alors, maintenant, je vais te parler des avantages et des inconvénients de la diète cétogène. On va commencer par les inconvénients. Alors, chez beaucoup de personnes, les 5 premiers jours, on observe une grippe cétogène. La grippe cétogène, c'est en gros, une grosse fatigue, vraiment énormément de… On ne se sent pas bien. Et la plupart des gens, en fait, arrêtent à ce niveau-là et disent que la diète cétogène, c'est mauvais pour la santé. En fait, c'est passager. À partir du moment où tu arrives à passer ces jours-là, en fait, la plupart des gens observent comme symptôme une diminution énorme de la faim. Donc, tu n'as vraiment plus faim. Donc, si jamais ton problème, c'est que tu as toujours faim, la diète cétogène peut être très intéressante pour toi. Donc, au fait, au final, la diète cétogène n'est pas intéressante pour toi si jamais tu manges tous les jours dehors, si tu ne contrôles pas ce que tu manges, si tu as un métier où tu bouges énormément, si jamais tu as des troubles de la thyroïde. C'est une diète qui est plutôt dure à tenir. Donc, ça, c'est vraiment, on va dire, la plus compliquée sur la diète cétogène, c'est de tenir celle-ci. À partir du moment où tu tiens, tu as énormément d'avantages à ça, notamment le fait que tu manges énormément moins de glucides. En fait, ça fait que tu as souvent moins de ballonnement. Ensuite, tu as une diminution de la faim énorme. Tu as aussi tes performances cognitives qui augmentent. Ton cerveau, il est un peu plus comme ça, open, comme on dit. Tu as aussi des super résultats, notamment sur la perte de graisse, notamment parce que tu as une diminution de la faim énorme. Encore une fois, à calories égales, que tu fasses une diète cétogène ou pas, tu auras des bons résultats. Après, qu'est-ce qu'on mange durant une diète cétogène ? Eh bien, globalement, ça va être avocat, viande maigre, noix de coco, amandes, noix, enfin voilà, tout ce qui est, on dit, des bonnes sources de glucides. Je ne te dis pas de manger du bacon. En fait, il y a énormément de mythes qui tournent par rapport à la diète cétogène simplement parce que les gens pensent qu'il faut manger uniquement du gras et qu'il faut enlever toutes les sources de glucides. Ça, c'est totalement stupide de penser ça. Il y a certaines personnes qui l'ont fait. Je crois que c'est la diète actine. Celle-là, elle n'est pas du tout bien. Une diète cétogène qui est plutôt bien faite, tu viens manger des fibres, certes, beaucoup moins qu'en général. Et si tu ne le sais pas, ta quantité de glucides pour entrer en état de cétose dépend énormément de toi. Donc, ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui peuvent entrer en état de cétose avec 100 grammes de glucides par jour, 150, 50, enfin voilà. Ça, c'est important que toi, tu le testes. Tout le monde est différent par rapport à ça, donc il n'y a pas de vérité générale. Mais encore une fois, la diète cétogène est intéressante si jamais tu veux perdre du poids à déficit égal parce que ça réduit énormément l'appétit. Donc, ça va être une stratégie à mettre en place. Si jamais tu es intéressé pour essayer, c'est aussi simple que ça. Tu as juste à diminuer tes glucides et à voir comment tu te comportes par rapport à ça. Voilà, très simplement la diète cétogène. Donc, contrairement à ce que les gens disent, la diète cétogène marche pour perdre du poids. Il faut juste réussir à la faire et ne pas se dire « Oui, il faut arrêter les glucides, etc. » Non, on n'arrête pas les glucides. C'est totalement con de penser ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je ne suis pas trop rentré dans les détails assez poussés pour éviter de vous perdre par rapport à ça. Mais retiens bien une seule chose, c'est que ça marche. Voilà, n'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires. Si jamais tu as des questions par rapport à ça, si jamais je n'ai pas été assez précis, j'espère de te répondre. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portes-toi bien. Ciao ! Alors, si tu ne l'as pas déjà fait, pense à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici et activer la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos en exclusivité. Et voici ma dernière vidéo. Allez, je te dis à bientôt. Ciao !